Marcelo Bielsa divise. Personnage surréaliste, il divise l'opinion, déjà. Et puis penseur systématique, théoricien du football, il divise le terrain, ensuite, pour mieux régner sur ses zones cachées. Mais Bielsa est avant tout un homme de passion et d'honneur, un homme qui rassemble les plus grands. Pour commencer à comprendre Bielsa, il faut partir du tout début. Né en 1955 en Argentine, à Rosario, comme Messi, Bielsa est surtout bien né. Sa famille est une famille d'élite, une des plus prestigieuses du pays. Son père était avocat, son grand-père, homme politique, et son frère occupera un temps le poste de ministre des Affaires étrangères de l'Argentine. Mais très jeune déjà, la passion de Marcelo Bielsa pour le football est intarissable. Fanatique des New Health Old Boys, il y évoluera une saison au niveau professionnel, mais son talent n'est pas à la hauteur de sa passion dévorante, il devient entraîneur. Bielsa, l'entraîneur, est avant tout un tacticien révolutionnaire. Homme de livre, théoricien absolu, il aime systématiser. Et pour lui, il existe dans le football 29 formations différentes que chaque joueur devrait avoir l'opportunité d'expérimenter. Son schéma tactique privilégié est un 3-3-3-1, organisation extrêmement rare qui a pour but d'apporter le surnombre dans toutes les zones du terrain et d'offrir une grande flexibilité en situation de transition. Mais c'est aussi une formation très exigeante qui suppose de la part des joueurs une coordination hors pair, un sens tactique aigu et une capacité à multiplier les efforts. Ce 3-3-3-1 est aussi un schéma qui, de manière poétique, symbolise les valeurs de Bielsa. Penseur rebelle, l'argentin est surtout un chercheur obsessionnel, un acharné de travail qui collectionne les images de match et qui empile les séances vidéo. Pour le journaliste anglais John Carlin, Bielsa est une bibliothèque du football, la plus vaste bibliothèque de cette terre. Mais pour d'autres, Bielsa n'est qu'une imposture. Un télo du foot loin des réalités, idéologue méprisant voire dangereux, bomba à retardement, les critiques fusent, parfois plus que les louanges. Une idée en particulier fait son chemin, la méthode Bielsa serait un feu de paille, un fantasme, intenable sur le long terme. Épuisé par les efforts physiques et psychologiques qu'exige le 3-3-3-1, les équipes de Bielsa s'effondreraient après une saison, parfois même avant. Les mises au verre interminables et les séances vidéo à répétition usent les nerfs de ses joueurs. En 18 mois à Bilbao, il passe du rang d'idole à celui de Persona non grata. A Marseille, sa querelle avec Vincent Labrune, le président de l'époque, est symptomatique d'un homme qui marche à la confiance, qui érige l'honneur en vertu cardinale, et pour lequel une promesse non tenue est un drame, un assassinat. Nommé entraîneur de la Lazio de Rome en juillet 2016, et constatant que l'équipe dirigeante n'a pas respecté ses engagements, il démissionne deux jours plus tard. A l'été 2017, il rejoint Lille, mais son projet ne prend pas, et une série de mauvais résultats entraîne son licenciement, trois mois après son arrivée. Marcelo Bielsa est une énigme qu'une vidéo de 5 minutes ne pourra jamais résoudre. Penseur rationnel, mais homme passionnel, le natif de Rosario est aussi cérébral qu'il est sanguin. Entraîneur d'envergure, il ne brille pourtant pas par son palmarès, dont les lignes de titre se comptent, sur les doigts d'une main. Mais le football n'est pas qu'une affaire de trophée, et aujourd'hui, l'influence des principes bielsistes est démesurée. Sa pensée inonde le foot moderne, et Sampaoli, Pochettino et Guardiola se réclament de son école. En 2006, à l'aube de sa carrière d'entraîneur, et alors qu'il parcourt le monde du football à la recherche d'inspiration, Guardiola rend visite à Bielsa en Argentine. C'est l'une des premières fois que les hommes se rencontrent, mais il y a un déclic, leur conversation durera 11 heures. Au petit matin, ils ont refait le monde, mais une question tarot d'encore Guardiola. Comment un homme aussi intègre que Bielsa, aussi porté sur l'honneur, peut-il continuer à fréquenter un milieu footballistique que tous deux savent sans foi ni loi, sans parole ? La réponse de l'argentin est claire, il aime encore trop la sangre, la passion du jeu. Bielsa est simplement un homme qui aime le football. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du personnage Bielsa ? Est-il un génie ou une imposture ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi exigeante que la méthode Bielsa, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. A demain.